Merci, à suivre un temps de Pochon. Le 6-9 du week-end, sur France Inter. Alors Hervé Pochon, vous étiez où cette semaine ? J'étais au salon des surdoués à Nanterre, imaginez-vous. Bonjour à tous, excusez-moi, j'étais tellement surdoué que j'ai oublié de vous dire bonjour. Bonjour Hervé Pochon. Et alors j'ai été très surpris de voir que j'étais le seul de France Inter là-bas. C'était surdoué ? Oui, c'était surdoué. Et j'étais le seul journaliste en plus. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Enfin là, je suis devant la porte et je n'arrive pas à l'ouvrir. Je ne suis pas un surdoué pour ouvrir les portes, moi. Ah, moi non plus. Et pourtant, vous êtes au salon des surdoués. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites alors ? De mon mieux, je fais de mon mieux. Je vais animer une conférence sur les nouvelles générations. Ah oui, donc vous y connaissez un rayon sur les surdoués. Même toute la roue. Toute la roue. Tant qu'à faire. Bon, ben je vous laisse, Vincent Letisserand L'Holocri, aller animer votre conférence. Alors vous, monsieur, on me dit que vous êtes l'organisateur du salon des surdoués. Oui, tout à fait, oui. Comment ça vous est venu l'idée d'organiser un salon des surdoués ? Eh ben en fait, je suis écrivain. Et quand j'étais sur un salon une fois, on m'a parlé pour l'énième fois du fait que j'étais surdoué parce que c'était écrit sur la quatrième de couverture dans ma bio. Si vous vous définissez comme surdoué, on va vous en parler. Oui, mais c'était quelque chose comme ça qui avait été mis sur la quatrième de couverture moniteur. Mais moi, je ne pensais plus trop à ça à ce moment-là. Et c'est vraiment les lecteurs qui m'ont renvoyé ce truc-là souvent de me dire, d'être interpellé par ce mot-là sur ma quatrième de couverture. Ce qui m'a amusé, moi, sur votre site, c'est que vous mettez premier salon des surdoués à Paris. Puis entre parenthèses, vous mettez Nanterre, comme si vous n'assumiez pas le fait que ce n'est pas du tout Paris, Nanterre. Alors, il y a deux choses. Dans l'esprit provincial, souvent, on dit Nanterre, ça fait Paris. Effectivement, pour un Parisien, ce n'est pas du tout Paris. Et un autre facteur aussi à ça, c'est qu'initialement, ça devait se passer à l'Université Paris-Descartes. À Paris, donc ça avait été annoncé surdoué sans Paris. Et finalement, ça avait été décalé à Nanterre il y a deux mois. Pourquoi l'université a eu peur des surdoués ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient d'accord au début, puis finalement, ça a été bloqué. Moi, je pense qu'il devait y avoir un doublon, parce qu'il y a eu un colloque qui a eu lieu sur les surdoués aussi, il n'y a pas longtemps, à la Sorbonne, donc aussi dans le contexte universitaire parisien. C'est dans l'air du temps, les surdoués. On en parle beaucoup. On en parle de plus en plus, effectivement, oui. Comment vous expliquez ça ? C'est parce que ça permet de mettre un nom sur des gens qui ont des difficultés dans le système scolaire, et un nom plutôt positif ? Le nom n'est pas positif pour tout le monde. Le nom surdoué, moi, c'est celui que j'utilise le plus. C'est-à-dire, moi, j'ai été diagnostiqué surdoué quand je suis rentré au CP. J'avais encore 5 ans parce que je suis de la fin d'année. Et on m'a dit, je suis surdoué. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, moi, à cette époque-là. Mais après, j'avais vraiment l'étiquette sur le front. J'étais le surdoué. Comment ça se manifestait, alors, à 5 ans ? Moi, c'est que j'avais appris à lire tout seul, à lire et à écrire à 3-4 ans, sans avoir appris un peu de façon intuitive, comme ça. Quand je suis rentré au CP, on ne comprenait pas comment c'était possible. Et donc, on m'a orienté au CMPP. À l'époque, on m'a fait voir une psychologue qui m'a dit, c'est peut-être que vous êtes surdoué, qui m'a fait faire des tests de QI, où j'ai trouvé un score de 150. 150, je ne sais pas comment vous faites, vous, au score du QI. Parce que 150, le maximum, c'est 160, Patricia. Alors, aux Etats-Unis, je dois être très loin du compte. Non, non, vous êtes très brillant. Vous avez passé des tests, déjà ? Alexandra Ben Saïd, elle est au top, aussi. On va aller à 360. Bon, enfin, reprenons. Est-ce que c'est difficile d'être surdoué, aujourd'hui ? Très, pour moi, très. Mais, enfin, moi, c'était une hyper-émotionnalité, enfin, une hyper-émotivité, plutôt, qui était très dure à gérer, mais je ne savais pas du tout que ça avait un rapport avec ça. Au début, quand j'étais petit, il y avait un ennui, aussi, terrible, à l'école. C'est que même quand on m'a fait sauter une classe, parce que quand on m'a diagnostiqué surdoué, puis que je savais déjà lire, on m'a passé directement au CE1. Mais même au CE1, je m'ennuillais, aussi. J'avais l'impression de ne pas aller assez vite. Alors, pour trouver le salon, il faut être un peu surdoué, car sur l'affiche, vous écrivez surdouéissance, et pas le salon des surdoués. Surdoué, certains le vivent comme quelque chose d'un peu négatif, parce que, bon, en plus, sur quelque chose, c'est souvent trop, quand on surjoue, on surfait, on surdose. Et donc, surdouéissance, j'avais l'impression d'en faire quelque chose de beau. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez toujours comme surdoué, ou maintenant, vous vous considérez comme un citoyen lambda ? Bonne question. Un citoyen lambda, sans doute. Mais bon, avec un fonctionnement, quand même, qui reste particulier. Ce n'est pas vraiment une pathologie, mais ça reste quand même une façon un peu particulière de voir les choses. Par exemple, quand j'ai fait du théâtre, un exemple très frappant que je vais dire là, parce que j'ai beaucoup de surdoués qui témoignent à peu près de la même chose, c'est que j'étais capable, je le suis moins maintenant, depuis que j'ai passé 30 ans, mais j'étais capable d'apprendre un texte comme ça, en le lisant une seule fois. Et plus je le répétais, et plus je me posais des tas de questions sur l'utilisation des mots, même des prépositions, et finalement, tout devenait confus, parce que tout était source à question, et finalement, plus je répétais, moins je connaissais le texte. Ça, c'est embêtant pour un acteur. Enfin, ce n'est jamais bon de se poser trop de questions, c'est un imbécile heureux qui vous le dit. Je continue demain au salon du surdoué, j'ai encore des choses à apprendre. Et puis on y sera, on a toujours des choses à apprendre. Merci Hervé Pochon, et donc à demain. Dans un instant après...